Je vais commencer par une question qui est assez pointue, qui est, est-ce qu'on a des réponses sur la question de savoir dans quelle langue c'est mieux de commencer l'apprentissage de la langue écrite ? Donc lecture-écriture. Pourquoi cette question ? Parce qu'en fait, nos écoles ont le choix. Donc si vous êtes enseignant ou dans un poste de direction ou quoi, vous vous êtes peut-être posé la question, dans mon école, on propose de l'immersion, mais en immersion, on peut commencer, donc si on est en immersion en néerlandais, on peut commencer par l'apprentissage de l'écrit en néerlandais ou en français. Si on est en immersion en anglais, on peut commencer l'apprentissage de l'écrit en anglais ou en français. Est-ce qu'il y a un choix qui est meilleur que l'autre ? Donc c'est ce qu'on s'est posé comme question, notamment pour la question de la lecture et de l'orthographe. Alors, est-ce qu'il vaut mieux commencer en français ou dans la langue d'immersion ? Et si c'est par la langue d'immersion, est-ce que ça fait une différence si c'est commencé par de l'anglais ou par du néerlandais ? Vous allez voir que ça peut avoir une importance, parce qu'il y a des petites subtilités linguistiques qui font la différence entre le néerlandais et l'anglais. Alors comment est-ce qu'on a évalué ça ? Donc ici, on s'intéresse uniquement à notre échantillon qui était en primaire, puisqu'on veut essayer d'évaluer l'impact quand on démarre l'apprentissage de la langue écrite. Et donc on a la chance d'avoir dans notre échantillon des élèves qui ont commencé par apprendre la lecture et l'écriture en français, d'autres en anglais ou en irlandais. Et on a utilisé des épreuves dont on vous a déjà parlé. Donc on a utilisé la lecture à voix haute pour avoir une idée globale de leur capacité en lecture et une dictée pour avoir une vision globale. On n'a pas été dans le détail des erreurs de type orthographique, mais pour avoir une idée générale de leur niveau de maîtrise de l'orthographe. Donc ici, je parle bien en français. Donc on est bien dans la lecture-écriture en français. Est-ce que commencer à lire, écrire en irlandais ou en anglais, ça a un impact sur la maîtrise de la lecture ou de l'orthographe en français quelques années plus tard ? Alors, premier résultat pour la lecture. Pas de différence. Donc les élèves en immersion en irlandais qui ont commencé la lecture en français ou en irlandais lisent aussi bien les uns que les autres. en tout cas aussi vite et avec le nombre d'erreurs similaires. Même chose en anglais. Les élèves en immersion en anglais qu'ils aient commencé à lire en français ou en anglais, ça ne fait pas de différence. Attention ici, en cinquième. On est sur des élèves qui sont en cinquième primaire et on essaie de retracer. Ils ont commencé leur apprentissage en première, deuxième, dans quelle langue ? Donc pour la lecture, pas d'inquiétude à avoir, peu importe. Pour l'orthographe, il faut nuancer parce que là, ça va dépendre de la langue par laquelle ils ont commencé. Alors, il faut savoir que les langues se distinguent par la transparence du code orthographique qu'elles ont. On parle de langues plus ou moins opaques ou plus ou moins transparentes. dans le sens où, en fait, il y a une correspondance plus ou moins directe entre les lettres et les sons. Il y a des langues, comme l'anglais, où, en fait, entre les lettres que vous lisez et les sons, il y a un écart assez important. Par contre, le néerlandais est une langue assez transparente dans le sens où les lettres que vous lisez sont assez directement proches des sons et le français étant un peu entre les deux. On a des langues, ici, néerlandais et anglais, qui sont avec un niveau d'opacité ou de transparence différent. Évidemment, on peut se dire que peut-être que si on commence l'acquisition de l'orthographe dans une langue qui est transparente, on maîtrise plus vite le code orthographique et donc c'est plus facile de le transférer à une autre langue. Tandis que quand on commence l'apprentissage dans une langue qui est opaque, on met plus de temps à maîtriser le code orthographique et donc c'est plus difficile de la transférer dans une autre langue. C'est exactement ce qu'on trouve. C'est-à-dire qu'en fait, ceux qui sont en immersion en néerlandais, ils ont en cinquième primaire un meilleur orthographe français s'ils ont commencé par le néerlandais, qui est une langue transparente. Par contre, en immersion en anglais, ce sont les élèves qui ont commencé l'apprentissage de l'orthographe en français qui ont en cinquième primaire une meilleure orthographe que ceux qui ont commencé par l'anglais, qui est une langue opaque. D'accord ? Donc là, une petite nuance suivant la langue d'immersion qui est liée apparemment à la transparence du code orthographique. Maintenant, pas de panique. Rappelez-vous ce que mes collègues ont présenté juste avant. En secondaire, il n'y a plus de différence orthographique. Donc on voit ici, en fin du primaire, que la langue par laquelle on commence dépend de son caractère plus ou moins opaque ou transparent pour son impact sur l'orthographe, mais à long terme, dans la scolarité, ça ne semble plus faire de différence. Donc ici, on a un avantage en fin de primaire, mais on ne l'a plus plus tard dans le cursus. Donc autrement dit, les élèves récupèrent ce petit décalage qui apparaît ici.